Bonjour à tous, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que j'avais trouvé mon double et que c'était complètement fou, fou à un point que j'avais envie de vous en faire une vidéo et ce double, et bien je vous le présente, la voici Oui je sais, vu comme ça, elle me ressemble pas du tout et je sais que vous vous êtes imaginé que ça allait être mon sosie physique et en fait non, et je vais vous expliquer La personne que vous venez de voir c'est Amy, elle a 29 ans, elle habite en Australie à première vue, aucune ressemblance, ni physique, ni au point de vue de la vie elle est pas française, elle a pas mon âge, elle est beaucoup plus jeune, elle est blonde aux yeux bleus et pourtant c'est bel et bien mon double, je vais y revenir après mais avant tout, on va parler un petit peu de ce double, de cette dualité Quand on fait référence au double, il y a un distinguo très important à faire c'est surtout de ne pas confondre le double avec un doppelganger Alors le doppelganger, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est le double maléfique il est représenté beaucoup dans la pop culture, par exemple vous avez peut-être vu ça dans Black Swan c'est vraiment le double maléfique qui apparaît, alors il peut apparaître à la personne même ou alors au proche de la personne ce qui fait sa particularité, c'est que déjà si on le voit, a priori ça porte malheur mais surtout ce double en fait, qui n'a pas une apparence fantomatique il ressemble réellement à un être humain, vraiment un double physique il ne parle pas et il n'a pas d'ombre Le doppelganger peut s'apparenter au phénomène de bilocation il y a quelques phénomènes connus en termes de doppelganger il y a déjà Guy de Maupassant, je ne sais pas si vous avez lu Le Horla qui est absolument incroyable, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument lire ce livre Le Horla, c'est un récit autobiographique sur la fin de vie de Guy de Maupassant et ça raconte un petit peu ce moment où il a basculé, où il est devenu fou où il avait l'impression d'être confronté à son doppelganger Après ce livre, Guy de Maupassant finit à l'asile il meurt au bout de longues années d'une crise de démence, soi-disant et ce récit autobiographique est assez perturbant enfin moi je sais que je l'ai lu vraiment plusieurs fois parce que je le trouve incroyable et à chaque fois il me perturbe beaucoup Par contre ce qu'on sait aussi, c'est que le diagnostic à l'époque avait très mal été fait concernant Guy de Maupassant et qu'il aurait eu plutôt un syndrome de Capgras qui est un syndrome qui donne l'impression de voir son sosie tout simplement Il y a une autre personnalité connue qui a été confrontée à son doppelganger c'est Abraham Lincoln donc Abraham Lincoln n'a pas eu honte d'en parler au moment où ça lui arrivait en fait, à plusieurs reprises, quand il se regardait dans son miroir il voyait dans le reflet, donc à côté de son reflet, son doppelganger qui apparaissait il se mettait à côté de lui, il faisait rien de particulier mais Abraham n'en avait pas peur et il se passait rien non plus par la suite il en a juste très librement parlé, ça a duré pendant quelques temps et ça s'est arrêté mais le cas le plus connu de tous, c'est le cas d'Emily Sager c'est Camille Flammarion qui a fait une enquête à l'époque sur ce cas de doppelganger qui était une perceptrice et en fait, plusieurs de ses élèves ont dit avoir vu son double c'est à dire que l'histoire, l'anecdote la plus connue, c'est une de ses élèves qui est donc face à Emily Sager en pensant que c'est sa perceptrice, ils sont tous dans la classe et Emily Sager est là mais elle ne parle pas, elle est en train de faire des choses et les élèves font des choses et puis cette fameuse élève tourne la tête, regarde par la fenêtre et voit une autre personne qui ressemble à Emily Sager elle l'observe, elle voit que c'est Emily Sager, elle re-regarde en face d'elle elle voit Emily Sager, elle se dit c'est pas possible donc elle s'approche de la perceptrice pour lui dire je comprends pas, il se passe quelque chose, je vous vois dehors est-ce que vous avez une jumelle, est-ce que vous avez un double et au moment où elle va pour lui parler, le doppelganger s'est évaporé il n'y a pas que ce récit là concernant Emily Sager il y a eu d'autres témoignages, aussi auprès de sa famille le fait est que à force d'avoir des histoires comme ça qui ont commencé à effrayer tout le monde Emily Sager s'est fait renvoyer et elle a complètement disparu de la circulation même Camille Flammarion quand il a fait des recherches n'a pas réussi à la retrouver et donc cette histoire existe, il y a des témoignages mais on ne sait pas ce qu'est devenu Emily Sager voilà ça c'était le petit point vraiment pour faire le distinguo avec le doppelganger maintenant on va revenir au double donc le double pour en revenir à ce que dit la mythologie a priori chaque personne sur Terre a un double par double on entend vraiment un double physique c'est à dire un sosie comme si on se regardait dans le miroir une personne qui nous ressemble incroyablement trait pour trait mais qui n'est pas notre jumeau qui est vraiment un double cette dualité elle a été mise en beauté par un photographe qui a fait un travail incroyable que je vous conseille d'aller rechercher tout de suite sur Google il s'appelle François Brunel et il a décidé de rechercher dans le monde les sosies les sosies qui ne se connaissaient pas et pendant 10 ans il a réussi à rassembler des sosies, des doubles et je vous laisse regarder mais vous pouvez vous apercevoir que c'est complètement fou les personnes que vous voyez ne sont pas jumelles ce sont des doubles, ce sont des personnes qui ont été rassemblées par François Brunel il a fait toute une série de photos comme ça sur les doubles sur les doubles que l'on a dans la vie donc a priori on aurait tous un double sur cette Terre moi physiquement en tout cas je ne l'ai pas encore rencontré souvent on m'a dit j'ai vu une personne qui te ressemble et je pense que ça arrivait à beaucoup de monde quand j'ai fait mon sondage sur Instagram c'était apparemment le cas il y a même des personnes qui avaient rencontré leur double moi physiquement mais vraiment trait pour trait je ne l'ai jamais rencontré après on parle aussi d'âme sœur c'est à dire le double spirituel c'est une personne qui ne nous ressemble pas physiquement en tout cas mais quand on va la rencontrer il y a très vite quelque chose de chimique qui va se passer, une affinité, un feeling, on accroche et beaucoup beaucoup de points communs et ce genre de rencontre on appelle ça une rencontre âme sœur et ce qui se dit en tout cas c'est les médiums qui le disent c'est que quand on rencontre comme ça une personne qu'on a l'impression d'avoir connu toute sa vie en fait ce sont deux âmes qui se rencontrent donc mon âme et l'âme de la personne se retrouvent telles qu'elles étaient proches dans une autre vie alors revenons à Amy et moi en quoi est-ce que c'est mon double du coup ? donc cette notion de dualité elle est assez complexe ici avec Amy et je vais tenter de vous expliquer mon double physique ? non alors il y a peut-être un air quelque part quand vous allez voir des vidéos vous allez voir qu'il y a quelque chose quand même qui émane d'elle et qui me ressemble un petit peu mais de là à dire qu'on est jumelles physiquement pas du tout est-ce que c'est mon âme sœur ? non plus en fait moi je parlerais beaucoup plus de gemellité karmique je vais essayer de vous faire comprendre ça voilà je vais aussi illustrer ça pour que vous compreniez un petit peu mais pour comprendre tout ça on va revenir un petit peu en arrière tout commence il y a un an Amy et moi on commence à se suivre sur instagram euh... juste parce que je crois qu'on voit qu'il y a un intérêt commun moi je trouve ça fun elle est à l'étranger alors à l'époque je sais pas trop encore où elle est elle elle me suit aussi elle met beaucoup de likes beaucoup de commentaires très mignons donc voilà c'est juste cool de suivre quelqu'un à l'étranger une fille qui a l'air passionnée de paranormal et qui a priori est seule il y en a pas tant que ça non plus et du coup je suis ses aventures je vois qu'elle commence à faire un voyage deux voyages sur un continent sur un autre au bout d'un moment je me rends compte qu'elle est vraiment en train de faire un tour du monde et je me dis c'est pas possible enfin c'est complètement fou déjà un parce qu'elle est en train de faire des choses que moi je fais j'avais jamais vu personne d'autre le faire en fait c'est ça surtout qui m'a bluffé moi vous m'entendez parler de paranormal je sais pas du coup si vous avez vraiment exploré ma chaîne si vous êtes allé sur les playlists mais mon truc à la base c'est de faire du voyage paranormal c'est à dire que je voyage pour aller enquêter dans des lieux j'adore ça je ne sais plus voyager autrement je suis nomade j'adore voyager donc j'ai fait pas mal de lieux et j'ai fait pas mal de voyages aussi et cette manière de voyager je l'avais jamais vu chez personne la majorité des gens déjà s'ils arrivent à voyager en général ils vont certainement pas s'emmerder à aller faire des enquêtes dans des lieux hantés ils vont prendre des vacances tout simplement tout ce qu'il y a de plus relaxant moi c'est pas du tout mon truc et moi je ne fais que du voyage paranormal histoire ou paranormal voilà c'est tout ce qui m'intéresse et là de voir qu'il y a une autre personne qui fait exactement ça je me dis c'est complètement fou en plus c'est une fille c'est dingue c'est complètement dingue et je commence à voir qu'elle fait des lieux que moi j'ai fait ou alors des lieux que je rêve de faire donc là c'est encore plus fou et à force de l'avoir bourlingue au bout de plusieurs mois je vois qu'elle continue qu'elle continue et je me dis mais comment elle fait en fait parce que moi j'ai conscience que ce sont des voyages qui coûtent relativement cher voyager de toute façon ça a un coût mais cette façon de voyager et même d'avoir ces lieux ou de faire des rencontres ou d'aller sur certains événements tout ça moi je sais que c'est très très cher et c'est pour ça que je fais des petits voyages de temps en temps je peux pas enchaîner comme ça parce que de toute façon il faut bien travailler un moment pour récolter de l'argent et faire ces voyages là et donc moi je vois qu'elle enchaîne ça sur plusieurs mois je comprends pas comment elle arrive à faire ça donc je finis par parler avec elle et voilà vraiment la curiosité d'essayer de comprendre comment elle arrive à faire ça et donc elle m'explique en fait qu'elle est actuellement en train de voyager avec son copain que c'était le rêve de sa vie en fait qu'elle a pris une année sabbatique ils ont mis de l'argent de compter ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient et ils partent pendant un an faire un voyage autour du monde des lieux les plus hantés et là je me dis waouh meuf t'as mis le level là mais vraiment et donc évidemment j'ai continué à suivre ses aventures bon moi en parallèle j'étais en train de travailler sur Haunted Friends donc j'avais aussi pas mal de taf donc je pouvais pas non plus passer mon temps à regarder ce qu'elle fait parce qu'elle sort beaucoup de vidéos c'est assez impressionnant et on pourrait ne suivre qu'elle parce que c'est complètement fou son aventure et au bout d'un moment quand même j'ai réussi à me poser et j'ai regardé ses vidéos et c'est là en fait où la dualité m'a frappée outre déjà le fait que j'étais complètement bluffée qu'on ait le même intérêt la même façon de voir le paranormal par le voyage et de choisir les lieux enfin les lieux qu'elle a choisis c'est des lieux dont je rêve et certains que j'ai enquêtés aussi donc c'est juste complètement fou et là je regarde les vidéos et je vois que la manière dont elle parle la manière dont elle fait son approche historique dont elle se documente même dans sa manière de... ce qui émane d'elle en fait cette douceur, cette façon de... même de se déplacer je ne sais même pas comment expliquer c'est là que je me suis reconnue et j'ai regardé une vidéo, deux vidéos, trois vidéos même dans sa façon de monter les vidéos en fait ça ressemble à ce que j'ai pu faire sur Antit Friends que malheureusement vous n'avez pas vu mais elle a même un épisode qui va sortir là où on a fait la même chose on a allé au même endroit avec le même guide elle a mis le même moment d'archive c'est fou en fait et vous voyez la façon dont j'en parle c'est juste que... c'est complètement fou et à partir de là ça m'a complètement bouleversée je me suis rendu compte que moi je trouvais déjà que j'étais un être à part et je me disais mon approche paranormale, ma façon d'être dans la vie ma façon de voyager, de faire tout ça toute cette approche pour moi elle est très particulière j'en ai rencontré des tas des personnes qui sont dans le paranormal des enquêteurs il y a personne qui me ressemble comme ça il y a personne qui fait exactement ce que je fais il y a des gens qui travaillent en équipe il y a des gens qui certes ont la même approche que moi il y a des gens avec qui je suis connectée sur la vision du paranormal mais la façon d'agir dans le paranormal il y a personne qui me ressemble personne dans mon entourage et là quand je vois que cette meuf existe et qu'elle fait des vidéos que moi je pourrais faire c'est juste complètement fou donc maintenant oui comme je vous disais si sur ce point on est jumelle clairement sur d'autres on l'est pas du tout du coup on a beaucoup parlé par rapport à ça parce qu'elle aussi elle a ressenti ça on a essayé de trouver des points communs pour voir si on avait quelque chose qui nous reliait et non on a pas du tout le même âge j'ai presque 10 ans de plus qu'elle on a pas elle est blonde aux yeux bleus je suis brune aux yeux verts elle est petite je suis grande elle est en Australie je suis en France enfin on est vraiment à l'autre bout du monde en fait c'est trop rigolo donc elle parle anglais je parle français elle a un copain j'ai pas de copains etc etc en fait rien dans nos vies ne correspond et même ce qui est drôle on dirait qu'au même titre qu'on pourrait dire que moi je suis en France et qu'elle est en Australie nos vies sont inversées c'est à dire que tout est différent tout est complètement différent on a juste la même passion mais de la même manière et tout ce qui va autour l'enquête la manière dont on veut le montrer et le partager c'est pareil alors juste pour vous montrer à quel point son tour du monde est fou parce que moi dans le fond bien évidemment j'ai jamais pensé j'avoue à faire le tour du monde d'une traite moi ça me plaît en fait de faire des voyages de temps en temps et d'aller voir certains lieux elle elle a voulu le faire d'une traite voilà peut-être qu'après par la suite ça va se calmer mais du coup elle a fait énormément énormément de pays je vais vous lire la liste parce que c'était même pas possible de la prendre par coeur donc elle a fait la France la Roumanie, l'Irlande, l'Allemagne, la République Tchèque, l'Autriche, la Slovaquie, l'Hongrie, la Pologne, l'Italie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Angleterre, l'Ecosse, plusieurs états d'Etats-Unis, le Mexique, Honduras, Belize, Costa Rica, le Pérou, le Chili, l'Argentine et l'Inde et il me semble aussi peut-être qu'elle est allée au Japon parce qu'en fait elle continue à sortir ses vidéos elle a fait son voyage pendant son voyage elle commençait à sortir des vidéos là son voyage est terminé elle est revenue en Australie et elle continue à sortir ses vidéos parce qu'elle a elle a juste énormément de vidéos à montrer c'est à partir de là où je ne vais pas plus vous en dire en fait je vous invite à aller sur sa page déjà vu le nombre de vidéos ok là ça va vous prendre un temps fou si vous aviez plus rien à voir sur Netflix ou si vous cherchiez quelque chose à regarder dans le paranormal voilà allez sur la page Hemiscript vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram mais juste je vous précise du coup elle parle en anglais forcément c'est pas sous-titré même si vous parlez pas anglais je vous invite quand même à la regarder parce que voilà il y a cette notion de voir le voyage de voir où est-ce qu'elle va peut-être si vous voulez voir un petit peu bah comment elle est si vous voulez comparer avec moi moi d'ailleurs je vous invite aussi si vous voulez voir mes vidéos à l'étranger parce que je sais pas si vous vous êtes baladés sur toute ma chaîne si vous avez vu les différentes playlists mais j'ai bien des vidéos où j'ai filmé à l'étranger donc il y a différents lieux bah il y a peut-être l'enquête que vous avez vu sur l'île de Sminalonga en Crète il y a Edimbourg en Ecosse et puis il y a plusieurs lieux aux Etats-Unis il y a le Queen Mary il y a le Stanley Hotel Eastern State Penitentiary et il y a Penhurst voilà donc vous allez pouvoir aller voir tous ces lieux plus des conventions, des personnalités et peut-être que comme ça ça vous permettra de comparer un petit peu bah si on se ressemble ou pas ça peut être drôle aussi justement d'avoir votre avis parce que moi ça m'a juste sauté aux yeux quoi dans les choses cool puisque je vous disais qu'elle voyage avec son copain alors du coup son copain apparaît beaucoup moins c'est surtout elle qui est mise en scène c'est sa passion à elle lui il est là je pense plus pour le côté technique pour la filmer pour faire le montage et d'ailleurs il est tellement dans la technique qu'il a créé une application alors ça s'appelle Ghost Tube si vous voulez aller la chercher elle est gratuite vous pouvez la télécharger vous voyez ça ressemble à ça Ghost Tube hop voilà et en fait alors je vais tourner la cam en gros vous voyez les différents euh petits onglets sur le côté donc c'est une application qui va permettre euh déjà de filmer euh ça montre le champ électromagnétique euh la petite barre verte que vous voyez là il y a aussi une sorte de euh Ghost Box qui va afficher des mots si jamais il a l'air d'entendre des mots bien sûr c'est des mots anglais donc apparemment il a une très bonne sensibilité pour capter les PVE et euh et puis voilà vous pouvez localiser si vous faites des vidéos enfin c'est pas mal après moi j'ai toujours des petites réticences parce qu'il y a pas mal d'applications comme ça euh sur les portables mais euh il y a justement cette histoire de sensibilité le fait que ce soit sur un portable justement qui lui-même dégage beaucoup d'ondes électromagnétiques euh j'ai peur que tout soit faussé je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose de faire ça sur son portable voilà sachant que c'est pas recommandé déjà d'enquêter avec un portable mais en tout cas euh son copain a le mérite d'avoir créé cette application donc si vous voulez la consulter et pourquoi pas l'essayer en enquête on sait jamais hein c'est vrai qu'on a toujours des a priori mais on peut essayer euh pour voir ce que ça donne pour en revenir à Amy euh voilà c'est bien j'ai trouvé mon double c'est complètement fou on se rend compte qu'on est qu'on est pareil euh du point de vue du paranormal et puis peut-être que ça va parler aux personnes qui ont déjà rencontré leur double mais euh arrive la question de et maintenant ? oui maintenant on s'est rendu compte qu'on était euh qu'on était pareil qu'est-ce qu'on fait de ça en fait ? pourquoi l'univers euh nous a mis euh sur la même route ? pourquoi l'univers a voulu qu'on se rencontre ? dans quel but ? est-ce que la vie doit continuer tel quel en se disant ouais c'est sympa c'est une belle anecdote ou est-ce qu'on doit en faire quelque chose ? d'ailleurs ça me fait marrer parce que ça me fait vencer une anecdote si vous êtes fan de Friends euh quand Joey est à Las Vegas et qu'il rencontre son jumeau de main et qu'il pète un câble et qu'il est à mon Dieu faut qu'on fasse quelque chose faut qu'on fasse un spectacle et tout tu te rends compte ça va exploser bah en fait moi j'en suis là c'est-à-dire que moi ma réaction en moi face à Amy c'est du pétage de câble c'est-à-dire que je suis là mais je suis Amy mais tu te rends compte c'est pas possible qu'on soit pareil qu'on est il y a personne comme nous dans le monde en fait qu'est-ce qu'on fait de ça en fait ? et toutes les dents on est là on se rend compte de ce truc de fou on se rend compte qu'on a pas envie de le mettre au placard en se disant c'était une super anecdote mais juste à l'instant T on ne sait pas quoi en faire on est juste en train de réfléchir et... mais sérieusement on est en train de réfléchir sérieusement à faire quelque chose parce que je trouve que c'est juste exceptionnel et que moi j'imagine déjà une enquête avec elle je pense que c'est... ça glisserait tout seul en fait ça doit juste être exceptionnel c'est juste fou qu'elle soit sur le continent le plus éloigné de mon pays c'est... donc je crois que là l'univers aussi nous a mis une complexité en nous disant voilà je te montre ton double mais ça va pas être facile donc on verra ce que l'avenir nous réserve je vous laisse suivre cette aventure on sait jamais ce qui peut se passer moi je trouve que la vie parfois nous réserve de superbes surprises et là en l'occurrence je crois que ça pourrait être quelque chose d'absolument incroyable en tout cas pour l'instant moi je vous invite à suivre Amy sur sa page youtube Amy Script vous regardez toutes ces vidéos ça va vous prendre des jours des semaines on en reparlera et puis suivez de loin cette aventure on sait jamais ce que ça peut donner Amy et moi dans un futur proche qui sait ? et puis n'hésitez pas aussi à me raconter vos anecdotes peut-être que vous-même vous avez déjà rencontré votre double je suis très intéressée de savoir si c'était votre double physique votre double karmique ou alors peut-être votre âme sœur n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire ou à m'écrire en privé sur facebook moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois on va parler de VOA salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada